bonjour les amis et bienvenue sur Ticoc la bricole donc aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre à jour la artiguerie x3 pro donc pour ça il faudra aller sur la page online sur le site artiguerie je vous mettrai tout ça en lien dans la description après il faudra aller ici vous cliquez sur le toit ici et en premier ici ce sera l'anglais bien évidemment voilà c'est ici donc vous téléchargez ces deux fichiers là le tutoriel il y aura pas besoin si vous suivez la vidéo on vous téléchargez ici vous cliquez voilà vous faites télécharger voilà il met ça dans votre petit dossier vous ouvrez votre dossier téléchargement vous venez d'extraire ça ici voilà vous cliquez dessus et vous allez vous retrouver avec ces fichiers là donc ça arrivera vous branchez votre carte micro sd parce que vous faudra une carte micro sd pour la formater donc vous cherchez votre petite carte micro sd hop voilà vous l'amenez ici vous allez la formater maintenant vous cliquez sur votre carte micro sd vous la mettez de côté et vous allez prendre le petit fichier bien tout tft pour mettre à jour l'écran voilà et maintenant vous fermez et on se retrouve sur l'implément 3d pour le mettre à jour à de suite les amis heureux les amis donc maintenant on met sa petite carte micro sd on a mis le fichier dessus on fait un reset pour mettre à jour l'écran voilà là on voit que ça avance 2% je vais essayer de vous mettre dessus pour voir 10% 15% 15% donc voilà ça continue comme ça et là on patiente jusqu'à arriver à 100% et quand ce sera fini on mettra la carte mère à jour avec l'autre fichier voilà ça redémarre voilà ça redémarre donc on va aller dans paramètres à propos de on voit que l'écran est passé en 5.0 alors qu'il était en deux points et quelques je sais plus mais il a changé bon maintenant on va retirer la carte micro sd pour mettre à jour la carte mère qui est là et entre 1.24 qui doit passer en 1.29 et d'après art theory ça corrige pas mal d'erreur sur l'imprimante oui les amis donc une fois que vous avez fini vous reformatez votre petite technique basée voiture vous voyez là il n'y a plus rien dedans mais on le reformate quand même hop 32 7096 on ferme on repart dessus on met clôté cette fois ci on va prendre le fichier bin ici on va le coller ici et on va changer l'extension qui est là et on va l'appeler et ici au lieu de laisser sw x3 pro v.1.29 on va mettre yuntou.bin c'est ce qu'ils disent dans la notice donc on va aller plus simple on va copier comme ça et on va le coller ici voilà là c'est bon donc on a bien appelé yuntou.bin donc maintenant on ferme et on se retrouve sur l'imprimante pour la mise à jour à de suite les amis re les amis donc on se retrouve avec notre petite carte micro sd qu'on a renommé le fichier en yuntou.bin on va le mettre dedans voilà et on va faire un reset et là c'est parti il se met à jour comme vous voyez hop ça va vite et voilà c'est fini pour la carte mère terminé il a tout réinitialisé on se retrouve en anglais vous voyez setting etc donc si on va dedans on fait là on voit qu'on est passé de 1.26 à 1.29 et l'écran tout à l'heure c'est de de quelques à 5.0 donc maintenant on est à jour donc c'est impeccable donc comme vous avez vu il ne faudra pas oublier pour la carte mère renommer le fichier en yuntou.bin sinon ça ne fonctionnera pas là on peut remettre en français voilà et tout est en français donc voilà bon les amis si cette petite vidéo vous a plu partagez likez pensez aller faire un tour sur la chaîne il y a plein d'autres vidéos et j'espère que ça vous aidera vraiment parce que là c'était ambigu donc comme ça vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire pour le mettre à jour et mettez-le à jour parce qu'apparemment d'après Arty Theory ça apporte pas mal de choses qui règlent pas mal de problèmes donc faites-le donc comme d'habitude pensez à vous abonner activez la petite cloche de notification et moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo ciao ciao les amis et puis je vous dis à plus tard